Poursuivons les témoignages de ces artistes, scénaristes, illustrateurs qui participent à ce gros projet d'adaptation de l'oeuvre de Howard, Conan le Cimérien, proposée par Glenna. Les premières BD arrivent au mois de mai et tout cela va se poursuivre durant plusieurs années puisque quelques numéros sont prévus en 2019 et d'autres même en 2020. Nous allons parler de tout cela avec Étienne Leroux. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors avant de parler de Conan, de votre vision puisque vous êtes sur le projet en compagnie de Luc Braunschweig pour adapter la forteresse écarlate qui ne sortira qu'en janvier 2019. On a le temps d'entendre parler de Conan le Cimérien. J'aimerais en savoir un peu plus sur vous, votre parcours, vous êtes illustrateur, comment vous en êtes venu à dessiner ? Est-ce que c'est une passion qui vous tient depuis votre plus tendre enfance ? Eh ben ouais, on peut dire ça. On peut dire que j'ai choisi de faire cette carrière, que j'avais 14 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Depuis, je n'ai rien fait d'autre. Vous vous êtes donc passé par des écoles. Ça implique de passer par des écoles où on apprend le métier, entre guillemets ? À l'époque où j'ai commencé, il n'y avait que deux écoles. Il y en avait une en Belgique et une en France. J'ai tenté celle-là en France qui n'a pas voulu de moi. Donc je me suis fait moi-même, en quelque sorte, mais comme beaucoup de notre génération, près de ceux qui ont commencé dans les années 80, début 90. Et du coup, c'est vos premiers projets qui vous ont ouvert les portes de la bande dessinée ? Comment ça s'est passé ? Ben, là, c'est ton classique. Je participais... D'abord, je dessinais dans mon coin, puis j'ai participé à des fanzines régionaux, puis quelques fois des fanzines nationaux. Puis après, j'ai réussi à proposer mes projets à des éditeurs qui, au départ, m'ont proposé des projets un peu alimentaires, puis de plus en plus intéressants, jusqu'à ce que je puisse avoir mes choix, pouvoir faire mes choix. Vous êtes, dans vos projets, toujours accompagné de scénaristes, ou il vous arrive de travailler seul, à la fois sur le scénario et sur l'illustration ? J'ai tenté l'histoire de faire des scénarios pour moi-même, mais je ne suis pas un bon collaborateur pour moi. Je fais des scénarios pour d'autres, et puis je dessine sur des scénarios d'autres. Ça ne me permet de ne pas être tout seul dans ce métier, ou sinon, déjà, la solitude est assez grande. Alors, on peut citer de beaux projets qui vous collent à la peau. Il y a récemment la BD 7. On peut parler aussi d'un projet autour de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a Zodiac, une grosse série qui a plusieurs numéros, une grosse suite. Vous avez même travaillé sur Jack Kirby. La BD, les comics américains, ont une grande part d'influence dans votre travail ? Quand j'ai commencé, là aussi, ça a été la période du renouveau du comics américain en fin des années 80. La force des projets de l'époque m'a beaucoup influencé. Après, j'aime beaucoup la franco-belge aussi, c'est éclectique dans mes goûts. Mais Conan, par exemple, c'était une lecture d'adolescent, et c'est un hommage pure à mes lectures d'adolescence. Quand Glénat vous a proposé le projet de travailler sur Conan, le duo avec Luc Branschwig était évident ? Il me l'avait proposé, Glénat me l'avait proposé à moi, et Luc, quand il a entendu parler de cette histoire, il m'a appelé tout de suite pour me dire « je veux en être ». Et puis, comme moi, j'ai déjà une grosse série, comme vous le disiez, sur la première guerre mondiale, qui s'appelle « 14-18 », je ne voulais pas trop m'occuper du scénario en plus, donc je lui ai confié bien volontiers. Et puis, c'est quelqu'un qui dit que... Donc, je sais que s'il prend un projet, il le fera avec précision et intérêt, et trouver un angle intéressant et ne pas en faire juste un Conan pour tout de plus, quoi. Alors, vous nous l'avez dit, vous avez lu Conan quand vous étiez jeune. La vision que vous aviez de Conan, est-ce qu'elle colle au travail que Patrice Lunet vous a demandé de faire pour Glénat, du coup ? Pas loin, en fait. Pas loin. Les nouvelles que j'ai lues dans les précédentes éditions, précédentes traductions, étaient assez approximatives, on peut dire. Mais il y avait une énergie, une fraîcheur qu'il n'y a pas dans l'héroïque fantaisie depuis, qui s'est devenu, comment dire, professionnalisé, qui s'est cartographié, qui s'est en quelque sorte, je dirais, officialisé aussi, quoi. Là, on a l'impression qu'il invente tout au fur et à mesure, donc c'est intéressant. Et moi, je pense que la vision de Patrice ne m'a pas du tout gêné, quoi. C'était une vision moins super-héroïque que ce qu'on a pu voir en bande dessinée, quoi, par exemple. Du coup, vous n'avez pas du tout été influencé par les films ou les précédents travaux qui ont été faits autour de Conan ? Oh, si, 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 si. J'en ai lu. J'en ai lu. Il y en a que j'appréciais. Le premier film de Conan m'avait fortement impressionné aussi, quoi. Je n'ai pas vu du tout les suivants. Et oui, c'est un... J'ai été influencé aussi par les comics. J'ai regardé les meilleurs, quoi. Butchema, l'auteur principal de Conan m'avait pas mal influencé, quoi. J'ai regardé ces choses-là. Après, ce n'est pas ce que j'essaie de faire, moi, avec le Conan. Justement, ce qu'on peut proposer, nous, les franco-belges, c'est une autre vision que cette vision que les Américains ont imposée jusque-là. Et c'est même du renouveau, parce que, du coup, peut-être que les Américains vont adouber cette série de BD franco-belges autour d'un des personnages qui a marqué l'histoire de la littérature. Alors, plus tard, parce que Howard, il a fallu que les Français leur fassent découvrir aux Américains, mais depuis que Schwarzenegger l'avait adapté en film, c'est vrai que Conan, c'est un personnage emblématique de la littérature fantastique, fantasy et de l'imaginaire. Voilà, oui, oui. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'en France, on a gardé un petit peu l'aspect littéraire de l'œuvre de Howard, alors qu'aux États-Unis, c'est plutôt une icône de la pop culture. C'est le fond un peu d'importance pour les Américains, alors que chez nous, en France, comme on sait faire, on prend l'aspect littéraire et énergique de l'œuvre de Howard, qui brouillonne, mais pleine de sèvres, pleine de nerfs. Je sais que la forteresse écalate, c'est une nouvelle pour ça qui est très directe, sans gras, sans effet supplémentaire. Voilà, on y va, on avance, et puis ça ne dure pas longtemps. Plein de choses se passent. C'est très plaisant d'en faire, en tout cas. Vous êtes curieux de savoir comment les autres vont proposer leur vision de Conan, parce que la force de cette série, je n'arrête pas de le répéter au cours des différentes interviews, c'est que chaque tome va être vraiment différent, et chaque duo ou dessinateur va apporter sa patte à son propre Conan, et chacun a travaillé dans son coin. Du coup, il y a de fortes chances pour qu'aucune œuvre se ressemble, mais vous allez sûrement tous pouvoir regarder le travail des uns des autres à travers les différentes sorties. Je suis en contact avec un certain nombre de ceux qui les font, les Conan, depuis que le projet est lancé. J'ai déjà la vision de quelques-uns, en tout cas. Pas de tous, mais j'ai vu des pages de pas mal de projets. C'est un peu les différents angles que chacun prend, en quelque sorte. Depuis que les premières annonces sont arrivées sur la toile de cette adaptation, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une effervescence. Il y a beaucoup, beaucoup de réactions positives et d'attentes autour de ce projet. Est-ce que vous attendiez un peu à cet élan autour de Conan ? Je l'espérais. C'est toujours mieux de faire partie d'un projet qui fait parler que d'un projet qui tombe dans l'ombre. Oui, j'espérais, mais après, comme ça me parlait en tant que, peut-être un petit peu de nostalgie, je me disais, ça va peut-être parler à vous autres aussi. Et puis il y a moyen de vous réveiller, de renouveler un petit peu la vision qu'on pouvait en avoir jusqu'à présent. La prochaine actualité d'Étienne Leroux, à part Conan, parce que j'imagine qu'une BD qui sort en 2019, ça demande énormément de travail. Vous travaillez en même temps sur d'autres projets ou vous êtes focalisé sur Conan ? On va dire ça sous celle. Pour l'instant, je ne fais que Conan. Et puis sinon, je fais une prochaine actualité, c'est un album de 48, le 9e tome, qui sort au mois de mai, en fin mai, qui est ma grosse série depuis quelques années, qui résume la guerre depuis... Le premier album est sorti en 2014, le dernier sortira en octobre 2018. Et on aura la vision sur 10 tomes de la Première Guerre mondiale, vue à travers les yeux de Français moyens, de soldats inconnus et sans déstat héroïques. Une BD qui suit 100 ans plus tard, justement, cette Première Guerre mondiale. Voilà, c'était la guerre de 14, 100 ans après, en temps réel. Voilà. Et à chaque fois, on s'occupe des 6 mois qui s'occupent de la période au moment où on sort. Le dernier tome parlera de l'année 18-19 et de la fin de la guerre, forcément. Je vous invite à aller voir le travail d'Étienne Leroux. Il y a plein de choses vraiment superbes à voir autour de la guerre 14-18. C'est le moment où on est en fait le 100e anniversaire de cet événement mondial. Il y a également Golden Tiger qui est un cycle. Ça, non. Je pense que celui-là, il va être très, très difficile à trouver. C'est un des rares bouquins qui n'est pas réédité, on va dire. La série la plus récente que j'ai faite, qui est bien aussi, avec Luc Brunswick, toujours, qui s'appelle La mémoire dans les poches, qui est finie en trois tomes, qui est chez Futuropolis. Elle était aussi différente de 14-18 que de Conan. Donc, allez-y, regardez. Et puis, si vous voulez savoir ce que fait Étienne Leroux, il suffit de taper Étienne Leroux dans un moteur de recherche. Il y a une page Facebook. Il y a également une page BDtech avec tout votre travail. Merci beaucoup, Étienne Leroux. Très bonne continuation. Et on a hâte de voir ce que vous allez faire avec Conan. Merci. Merci. Merci.